... Bah Fred, qu'est-ce que t'attends ? Ça va commencer ! Bah, j'ai rendez-vous avec un copain, il doit passer me chercher, mais je comprends pas, il est pas là ! Ah, c'est lui ! Ah ! Dis donc, il plane vachement bien son copain, hein ! Ah ! Eh, t'as vu ce qu'il arrive à faire avec son planeur ? Et tout ça sans moteur ! Viens voir ça, Jamy ! C'est ça, Jamy ! Va voir ça, moi ! J'ai tout ce qu'il faut, regarde ! Attrape ! Merci, Sabine ! Allez, Marcel, on va voir les planeurs ! On l'a pas volé, celle-là ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ! Il m'a échappé ! Ici, Jamy, nous sommes au centre national de vol à voile, à Saint-Auban, dans les Alpes de Haute-Provence ! Attrape ! Qui sont gamins, ces deux-là ? Le vol à voile, vous connaissez ! C'est le sport que l'on pratique avec un planeur, un avion sans moteur, si vous préférez ! Faites pas trop de bruit, il est en pyjama, il fait dodo ! D'ailleurs, vous savez qu'on peut commencer la formation dès l'âge de 14 ans, et pour certains, c'est le début d'une grande carrière aéronautique ! Eh, dis donc, Fred, si tu veux voler, faudrait peut-être le monter, ton planeur ! Euh... Ah bah oui ! Ah bah oui ! Ce qui est pratique avec un planeur, c'est qu'on peut le transporter partout dans une remorque comme celle-ci ! Pour vous donner une idée, une aile de planeur mesure 9 mètres de long et pèse environ 80 kilos ! Eh, les gars ! Eh, les copains ! Ça vous ennuie de venir me donner un coup de main ? Sur un planeur, les ailes s'emboîtent dans le fuselage grâce à ces longerons. Une fois qu'elles sont posées, on les fixe avec un axe que l'on place juste au milieu du planeur. Oh oui, il est beau ton planeur, Fred ! Il faut ensuite fixer l'empennage à l'arrière et l'extrémité des ailes. Et voilà, on a un appareil de 20 mètres d'envergure qui pèse 350 kilos ! Maintenant, Jamy, tu peux m'expliquer comment ça vole un planeur ? Parce qu'à mon avis, c'est beaucoup plus lourd que l'air ! Bien sûr, c'est plus lourd ! Seulement, cette feuille de papier aussi est plus lourde que l'air si je lâche. Elle tombe ! Pourtant, quand je souffle au-dessus... Elle s'élève ! Explication, quand je souffle, l'air accélère. Et quand l'air accélère, il exerce moins de pression au-dessus de la feuille. Autrement dit, une dépression se forme au-dessus de la feuille. Elle est littéralement aspirée vers l'eau. Eh bien, les ailes d'un planeur agissent exactement de la même façon ! Euh... Jamy, je voudrais pas te vexer, mais je crois que tu nous l'as déjà expliqué, ça, tu vois ? Absolument ! Mais je me suis dit que t'avais peut-être oublié. Reprenons. Quand le planeur est en vol, il pénètre dans l'air. Ce mouvement crée une circulation d'air autour des ailes, ce qu'on appelle le vent relatif. Maintenant, à cause du profil de l'aile, légèrement bombée à l'avant, eh bien, l'air qui passe au-dessus de l'aile est accéléré. Et quand l'air est accéléré, on l'a vu, une dépression se forme, l'aile est aspirée vers le haut. Parallèlement, toujours à cause du profil, l'air vient buter sous l'aile, ce qui crée une surpression, ce qui pousse l'aile vers le haut. Dépression d'un côté, surpression de l'autre. Ces deux phénomènes engendrent une force qu'on appelle la portance, une force dirigée vers le haut, qui s'oppose à une autre force, le poids de l'avion. Hé hé, facile, Jamy ! Toi, t'as un séchoir, l'avion, lui, il a une hélice et un moteur, mais mon planeur, lui, il n'a rien de tout ça. Alors, comment il fait pour créer son vent relatif ? Eh bien, il descend, ou plutôt, il plonge. La tête la première. En effet, dans cette position, le mouvement du planeur dans l'air crée un vent relatif, donc de la portance. Mais ce n'est pas tout. Lorsque vous passez le bras par la fenêtre de la voiture, quand la voiture roule, eh bien, vous sentez le vent relatif autour de votre bras. En fait, vous sentez surtout les frottements de l'air sur votre peau. Eh bien, pour les ailes du planeur, c'est exactement la même chose. L'air frotte. Et ce frottement s'oppose au déplacement de l'appareil. Ce frottement, c'est ce qu'on appelle la traînée. Plus la traînée est importante, plus l'appareil doit piquer pour gagner de la vitesse afin d'avoir suffisamment de portance. Seulement, plus il pique, moins il va loin. Comme la traînée dépend beaucoup du profil des ailes, eh bien, les constructeurs veillent à ce qu'il y ait le moins de frottements possibles. De cette manière, l'appareil conserve une portance optimum avec un angle de piqué le plus réduit possible. C'est au milieu du 19e siècle que l'on commence à comprendre tous ces phénomènes. On assiste alors aux premiers vols planés. Puis, dans les années 1900, arrivent les premiers avions à moteur. Du coup, on en oublie un peu les planeurs. C'est en Allemagne, après la Première Guerre mondiale, que se développent les bases du vol à voile moderne. Car après leur défaite, le traité de Versailles interdit aux Allemands de reconstituer leur flotte aérienne militaire. Ils vont donc utiliser les planeurs pour entraîner leurs pilotes et pour transporter leurs matériels et leurs troupes. Après la Seconde Guerre mondiale, le planeur devient vraiment un sport de loisirs. Jusque dans les années 70, les appareils sont construits avec de la toile tendue sur une armature en bois. Aujourd'hui, ils sont fabriqués en matériaux composites, fibres de verre, fibres de carbone. Le fuselage est moulé en deux pièces qui sont ensuite collées. Grâce à cette technologie, on a pu perfectionner l'aérodynamisme de ces appareils pour qu'ils puissent planer beaucoup plus longtemps. Ben, qu'est-ce que tu fais, Fren ? Tu vas pas fixer les ailes avec de l'adhésif ? Mais non, Jamy. Si je mets de l'adhésif, c'est pour empêcher l'air de s'engouffrer dans toutes ces petites fentes qu'il y a ici. Comme ça, il y a moins de frottements et le planeur est plus performant. Ah, dis donc, Fred, n'oublie pas, il faut aussi nettoyer les ailes. Les ailes, j'oublie toujours les ailes. C'est vrai qu'il faut nettoyer tous les insectes qui se sont collés lors du vol précédent et qui pourraient empêcher l'air de bien glisser sur l'aile. Bon, ben voilà, je suis prêt. En piste. T'as vu, Jamy, l'envergure d'un planeur ? Les ailes sont très longues, mais aussi très effilées. Elles ne font que 90 cm de large. Je me demande pourquoi on les a pas faites un peu plus courtes et un peu plus larges. À mon avis, ça planerait mieux, non ? Au contraire, on a vu qu'une dépression se formait au-dessus de l'aile et qu'à l'inverse, sous l'aile, l'air est en surpression. Par conséquent, à l'extrémité de la voilure, l'air en surpression a tendance à passer au-dessus, ce qui provoque des tourbillons, qu'on appelle des vortex. Ces tourbillons annulent la portance sur toute la surface où ils se forment. Et plus l'extrémité de l'aile est large, plus cette surface est grande. Par conséquent, il vaut mieux allonger les ailes et réduire leur largeur. En effet, ces deux ailes font exactement la même surface. En revanche, la zone sur laquelle se forment les vortex est beaucoup plus étendue sur celle-ci que sur celle-là. Au final, à surface égale, cette aile a davantage de portance que celle-ci. On va bientôt y aller, Jamy, mais évidemment, avant de décoller, on vérifie le bon fonctionnement du planeur. On contrôle les gouvernes, les ailerons, le jeu dans les ailes. Et puis, bien sûr, on s'équipe. Je ne sais pas si ça remarquait, mais quand on fait du planeur, on met un parachute. Ça ne me rassure pas beaucoup. Dis donc, Olivier, on s'en sert souvent du parachute. C'est très rare, Fred, mais ça peut servir lors d'une collision avec un autre planeur. D'accord. Bon, je peux m'installer ? Allez, parti. On y va. Ce n'est pas très large, mais c'est assez confortable. Et tu ne sais pas, Jamy ? C'est moi qui ai le manche. C'est normal, Olivier ? T'inquiète pas, j'en ai un aussi. Il est équipé en double commande. Donc, on peut piloter chacun son tour. Voilà, exactement. Prêt pour le décollage ? Pour mettre en l'air les planeurs, on utilise des avions remorqueurs qui les tirent au bout d'un câble d'une cinquantaine de mètres. Salut, Fred ! Des bons vols ! Attention, un décollage tout en douceur. Voilà. Je crois qu'on est parti. Eh oui, c'est parti. Dans les années 20, c'était un peu plus sportif. On tirait les planeurs avec de grands élastiques comme un lance-pierre. Certains ont même essayé le largage en voiture. Mais ça n'allait pas bien loin. Aujourd'hui, la seule alternative au remorquage, c'est le treuillage. Un câble d'environ 1000 mètres de long s'enroule à toute vitesse autour d'un tambour. Attention, le décollage est vrai. Le planeur va s'élever jusqu'à 300 mètres d'altitude et larguer le câble qui retombe sous un parachute. Et ça, c'est aussi un planeur. Si, si, un planeur avec un moteur. Ça lui permet de pouvoir décoller tout seul. Une fois en l'air, on coupe le moteur et on le range. Et en plus, grâce à ce moteur, il peut rentrer chez lui sans problème. Eh bien voilà, Jamy, on est à environ 500 mètres au-dessus du sol et maintenant, on va pouvoir se larguer et voler de nos propres ailes, au fait. Tu sais à quel moment on sait qu'on peut se larguer lorsque l'avion qui nous remorque nous fait des mouvements d'aile. Tiens, comme ça, regarde bien. Là, je crois que c'est le moment. Je peux y aller, Olivier ? Allez. Je largue. Tu largues. Eh bien, je tire sur la poignée jaune. Hop là, ça marque un petit temps d'arrêt. C'est assez étonnant. Eh bien voilà, on est libre comme l'air. Alors, comme disait Jamy, pour planer, évidemment, il faut prendre de la vitesse. Il faut donc descendre. Le problème, c'est quand on est en plein ciel, comme ça, c'est pas toujours facile de voir l'inclinaison du planeur. Alors, pour ça, il y a une technique. On prend deux points de repère. Le premier point de repère, c'est la ligne d'horizon. Ça, c'est un point fixe. Le deuxième point de repère, c'est ce qu'on appelle le repère capot. Lui, il est mobile. Forcément, c'est notre planeur. Et plus le repère capot est sous la ligne d'horizon, plus on descend. Et donc, plus on va vite. Voilà, c'est très simple. Mais tu sais, Jamy, si je veux, je peux aussi remonter avec un planeur. Pour ça, il suffit que je tire sur le manche. Je peux y aller, Olivier ? Allez, vas-y. On va lui montrer. Regarde. Hop ! C'est parti, on monte ! Ça va ? Pas trop mal au cœur ? Alors, continuons. Quand Fred tire sur le manche à balai, Les gouvernes de profondeur situées sur l'amponnage se redressent. La portance au niveau de la queue diminue. Du coup, la queue descend. L'appareil pivote sur lui-même, il se cabre et il remonte. Maintenant, quand Fred pousse sur le manche à balai, les gouvernes de profondeur se rabaissent. La portance au niveau de l'amponnage augmente. La queue se redresse. L'appareil pivote sur lui-même. Et cette fois, il plonge la tête la première. Et ce n'est pas fini, Jamy. On se sert aussi du manche pour aller à droite ou à gauche. Regarde bien. Un petit coup d'œil pour voir s'il n'y a personne. Et je mets le manche à gauche. Mais regarde, à ce moment-là, le nez du planeur, lui, il part à droite. On dérape. Ça, c'est complètement normal. Car pour tourner, il faut se servir non seulement du manche, mais également des palonniers. Les palonniers, ce sont les pédales que l'on a sous les pieds. Et si je fais manche à gauche et palonniers à gauche, je fais un magnifique virage. T'as vu ? J'ai un avion à pédales. Déchaîner. Alors, quand le pilote incline le manche sur la gauche, l'aileron gauche se redresse, l'aileron droit s'abaisse. La portance diminue sur l'aile gauche, elle augmente sur l'aile droite. Le planeur s'incline. Alors, on pourrait penser que toutes les conditions sont désormais réunies pour que le planeur dessine un beau virage bien régulier. Eh bien, non. C'est oublier la traînée. En effet, dans cette position, l'aile droite subit davantage de frottements que l'aile gauche. Du coup, elle est davantage freinée. Le planeur pivote légèrement sur la droite. Alors, bien sûr, il va tourner. Mais il va tourner en dérapant, comme ceci. Pour corriger ce faux mouvement, eh bien, le pilote va agir sur le palonnier, les pédales qui actionnent la gouverne de direction. En appuyant sur la pédale gauche, la gouverne pivote sur la gauche. L'air fait pression de ce côté et l'avion pivote légèrement sur la gauche. Il retrouve ainsi l'axe de sa trajectoire et il peut désormais dessiner un beau virage bien régulier. Et Daniel Serre, lui, il sait super bien s'en servir du manche et du palonnier. C'est un as de la voltige. Et oui, parce que même avec un planeur, on peut faire toutes sortes d'acrobaties. Et hop, sur le dos ! En compétition, les pilotes peuvent enchaîner une dizaine de figures à la suite. Et tout ça sans moteur. Le planeur va devoir prendre de la vitesse, dont il va piquer. Il va emmagasiner de l'énergie qui est dans de la vitesse et il va remonter dans le ciel. S'il a suffisamment de vitesse, eh bien, il va passer sur le dos, revenir, reprendre de nouveau de l'énergie. S'il n'en a pas suffisamment, eh bien, il va s'arrêter dans le ciel. Il va devoir pivoter pour repartir en l'autre sens. Bah dis donc, il faut avoir l'estomac rudement bien accroché. Les voltigeurs utilisent des planeurs spécialement conçus pour ces acrobaties. Leur envergure est réduite et leur structure renforcée pour résister aux fortes accélérations. Et ils peuvent atteindre des vitesses de 250 km heure. Eh, Jamy, tu ne peux pas savoir à quel point c'est reposant de faire du planeur. Il n'y a pas un bruit. On entend juste un petit sifflement d'air. Alors là, je peux te dire que nous descendons à une vitesse moyenne de 0,5 mètres par seconde. Et comme nous sommes à environ 500 mètres du sol, eh bien, nous serons en bas à... Dans 16 minutes et demie, mon petit Fred. C'est ça, la petite voix. Alors, je sais, ça ne fait pas un vol très, très long. Mais rassurez-vous, en planeur, on peut rester en l'air beaucoup plus longtemps. Comment ? Eh bien, tout simplement en allant chercher ce que l'on appelle des ascendances thermiques. C'est-à-dire des colonnes d'air chaud qui montent. Dans le jargon, on appelle ça des pompes. Alors, dis-moi, Olivier, quand on est en plein ciel comme ça, comment on fait pour repérer les ascendances thermiques ? Eh bien, le plus souvent, ces ascendances sont matérialisées par un certain type de nuages, les cumulus. Donc, on se positionne sous le nuage pour espérer trouver l'ascendance. Une fois qu'on l'a trouvée, on se met en spirale pour rester à l'intérieur. D'accord. T'en vois, là, t'as aperçu ? Ouais, t'en as devant toi, un peu à gauche. D'accord. Donc, on va aller les voir. Et on y va. Allez, c'est parti. Alors, comment se forment ces ascendances ? Eh bien, suivant la nature du terrain, le sol renvoie plus ou moins de chaleur. Ainsi, un champ de blé chauffe davantage d'atmosphère qu'une forêt. Par conséquent, il est tout à fait fréquent que des bulles d'air chaud se forment dans le paysage. Un coup de vent et la bulle d'air chaud décolle. Au planeur de se glisser à l'intérieur pour monter comme dans un ascenseur. Dis donc, Jamy, il y a quelque chose qui me gêne. Tu m'as dit que pour planer, il fallait chuter. Eh bien là, on ne chute pas, on n'arrête pas de monter. Et pourtant, on plane toujours. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Décomposons le phénomène. La bulle d'air chaud monte de 3 mètres par seconde. Pendant ce temps, le planeur, lui, chute d'un mètre par seconde. Eh bien, au final, le planeur monte, mais seulement de 2 mètres par seconde. Si ces bulles d'air chaud sont chargées d'humidité et qu'en altitude, elles rencontrent une couche d'air plus froid, l'humidité se condense et forme un cumulus. Un gros nuage qui ressemble à un mouton. C'est pour ça qu'on peut repérer facilement certaines ascendances. Du coup, l'idéal de tout Vélivol, c'est de trouver une rue. Que dis-je ? Un boulevard de cumulus. Mais attention, il ne faut pas les confondre avec les cumulonimbus, les nuages d'orage qui sont beaucoup plus dangereux, car ils risquent d'aspirer violemment le planeur. Du coup, chaque matin, avant de décoller, on fait un petit point météo pour connaître les meilleures zones de vol. Et si le ciel est vraiment trop couvert, les planeurs restent couchés à la maison. Regarde, Jamy, comme le paysage est magnifique en plus. On s'est fait des copains. On est suivi. Alors l'avantage, lorsque l'on fait du vol à voile en montagne, c'est que l'on peut prendre de l'altitude non seulement grâce aux ascendances thermiques, comme on l'a déjà vu, mais également grâce à des vents qui sont créés par le relief. En effet, lorsque le vent s'engouffre dans une vallée et qu'il rencontre les flancs de la montagne, à ce moment-là, il monte, et le jeu consiste donc à monter avec lui pour prendre le plus en plus d'altitude. Le seul inconvénient, c'est que dans ces zones, en général, il y a pas mal d'autres planeurs. Est-ce qu'il y a des règles de priorité, d'ailleurs, Olivier ? Oui, quand tu as la pente sur ta droite, tu as la priorité. D'accord. Donc là, nous, on est prioritaire, en principe. Nous, on est prioritaire. Donc les planeurs qui arrivent en face de nous dégagent sur l'ordre. Celui qui arrive en face de nous, là, il doit dégager, en principe. Voilà, regarde, il vient de nous voir. Et voilà, c'est fait, il dégage. Pour nous éviter. Salut les amis. Et alors ça, Jamy, c'est ce que l'on appelle le vol de pente. Mais tu sais qu'on peut aussi surfer sur les ondes. Si, si, c'est pas une blague, mais ça, ça se passe beaucoup plus haut. Effectivement, il arrive qu'en altitude, le vent dessine une onde. Le relief est à l'origine de cette vague. L'air forme alors une couche épaisse qui ondule comme la surface de l'eau quand on y jette un caillou. Eh bien, les pilotes vont utiliser cette vague. Ils cherchent la phase ascendante. Ils se glissent dans la couche d'air. Puis, ils tirent des bords. Ils zigzaguent. Toujours en utilisant le même principe, l'air monte plus vite que le planeur ne tombe. Et de cette manière, le planeur prend de l'altitude. Parvenu au sommet d'une crête, le planeur n'a plus qu'à redescendre en ligne droite cette fois pour rejoindre une autre vague, etc., etc. Et en utilisant toutes ces ascendances, certains pilotes ont réussi à planer sur plus de 2400 kilomètres. D'autres sont montés jusqu'à 15 000 mètres d'altitude avec un masque à oxygène et une combinaison pressurisée. Sans aller jusque-là, la plupart des compétitions en vol à voile consistent à relier des points de passage obligatoires le plus rapidement possible. Pour identifier ces points de passage en compétition, nous utilisions des appareils photo pour avoir la preuve du point de passage. Donc, par exemple, on prenait la cathédrale de Bourges, la cathédrale de Chartres et on rentrait au terrain avec ces photos et ces preuves. Depuis que nous utilisons des GPS, nous avons la position par rapport aux satellites. Nous naviguons avec ces engins-là, ces appareils-là, vers ces points de virage. Et pour aller le plus vite possible d'une ascendance à une autre, les pilotes alourdissent leurs planeurs en les chargeant d'eau avant le départ. Et ils la larguent juste avant l'arrivée. Je le sens au cours final pour l'annonce. Alors évidemment, quand on s'éloigne un peu trop loin, il faut toujours prévoir un terrain où on peut atterrir, au cas où on ne trouverait pas une ascendance, pour pouvoir revenir au point de départ. C'est pour ça qu'on a évidemment des cartes à bord avec nous. D'ailleurs, Jamy, je crois que c'est le moment de faire un petit point. Alors, on est où ? Eh bien, faisons au point. Chaque planeur a sa propre autonomie, ce qu'on appelle la finesse. Un planeur qui a une finesse de 40, c'est un planeur qui, une fois 1000 m d'altitude, peut parcourir 40 km. Un planeur qui a une finesse de 20, c'est un planeur qui, une fois 1000 m d'altitude, peut parcourir 20 km. Tout cela, bien sûr, par temps calme, sans vent ni turbulence. Eh bien, justement, Jamy, à partir de la finesse du planeur, on peut calculer des zones, des cercles, comme ça, dans lesquels on peut voler en étant sûr de revenir au point de départ. C'est ce qu'on appelle les cônes de localité. Donc, tu m'excuses, mais je suis en plein calcul. Alors, c'est ça, je te laisse. Alors, comment interpréter ces cônes de localité ? Eh bien, reprenons notre planeur qui a une finesse de 40. Par mesure de sécurité, déjà, le pilote ramène cette finesse à 25. Autrement dit, lorsque le planeur se trouve à 1000 m d'altitude, il ne doit pas être à plus de 25 km d'une piste d'atterrissage. Lorsqu'il se trouve à 2000 m d'altitude, il ne doit pas être à plus de 50 km d'un endroit où il peut atterrir. Un cône de localité représente donc une zone dans laquelle le planeur peut voler en toute sécurité en fonction de l'altitude à laquelle il se trouve. Seulement, attention, pour tracer le cône de localité, il faut aussi tenir compte de la météo. En effet, si le vent vient d'ici, eh bien, le cône est décalé par là. Dernière précision, si le pilote veut quitter cette zone, eh bien, il peut le faire. Mais il doit obligatoirement passer d'un cône à l'autre. Et ce passage s'effectue toujours au-dessus de l'intersection, jamais en dessous. Euh, Jamy, je crois que je me suis un petit peu trompé sur les calculs de finesse et de cône de localité. Je crois qu'on n'est pas sûr de rentrer jusqu'à l'aérodrome. Dans ce cas, une seule solution, il faut se vacher, c'est-à-dire trouver un champ à vache où l'on peut atterrir. Ah bah lui, il a trouvé un beau champ d'orge. C'est l'agriculteur qui va être content. C'est pas l'heure des moissons, quand même. Bon, bah, va falloir sortir le planeur de là, hein. Allez, au-hiss ! Pas trop vite, on descend, sinon ça décolle. Pas trop vite, hein. Et maintenant, il faut démonter le planeur et le charger dans sa remorque. C'est du boulot, hein. Bon, alors, et le Fred, il en est où ? Eh bah, dis donc, Jamy, on revient de loin. Finalement, on a trouvé une pompe, on a repris de l'altitude et on peut venir se poser sur l'aérodrome. Alors maintenant, pour descendre rapidement, pas question de piquer du nez, on prendrait bien trop de vitesse. Non, non, regarde ce que l'on va faire. On va sortir ce que l'on appelle les aérofreins. Suivez-vous, Olivier ? Allez ! Allez, on sort les aérofreins. Oups, ça freine un petit peu. Ce sont ces barres qui sont sur les ailes. Et grâce aux aérofreins, la traînée augmente. On peut donc perdre de l'altitude rapidement, tout en contrôlant notre descente. Et on va arriver comme sur un billard. Attention, on va se poser, ça va secouer. C'est génial, Jamy, le planard ! Tu devrais essayer ! Pas de problème, je m'y mets tout de suite. Ben, Jamy, mais qu'est-ce que tu fais comme ça ? Je mets les voiles. Non, 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 Jamy, ne fais pas ça ! Non, non, non ! Non, non, il te doit faire mal ! Ça va, Jamy ? Ben oui ! Ça va, j'ai bien trouvé une chute ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !